Merci beaucoup. Je veux bien que vous veniez jusqu'à moi, par ici, Imane, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Audrey Corot, de l'Office français de la biodiversité. Peut-être venez jusqu'ici. Je veux bien qu'on se décale pour être un peu plus entre nous. Bon, alors Christophe Madrol, région sud. Je ne sais pas, il est peut-être quelque part. Je n'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone hier ? Pardon, merci. Bon, c'est chouette. On est content de vous réunir parce qu'on aime bien cette idée de créer du lien. On en a parlé ce matin. Les interactions créent la vie. Eh bien, il y a des interactions entre le vivant comme modèle, l'entrepreneuriat qui veut contribuer à ça aussi. Merci beaucoup, Emmanuel Drouillon, d'être là. Et puis, entre les enjeux biodiversité à travers l'Office français de la biodiversité et puis des enjeux, alors aussi très biodives parce que l'ADEME, ce n'est plus uniquement l'énergie. Mais on va parler de climat, de biodives, d'énergie et de biomimétisme. Et très heureux aussi parce que le Cébio, c'est à travers Kalina, l'OFB à travers vous, Audrey, et puis l'ADEME à travers vous, Imane, eh bien, sont évidemment des partenaires de Biomim. Enfin, évidemment, non, ce n'est pas du tout évident. On est très heureux que vous soyez partenaire de Biomim Expo. L'OFB était ici même il y a dix jours pour son grand congrès. Et je sais, Audrey, que vous avez décalé un horaire de train parce qu'on a dû décaler l'horaire d'avant. Enfin, peu importe, en tout cas, merci beaucoup. On va discuter de tout ça et on va commencer avec toi, Imane, si tu veux bien, pour nous mettre un peu les choses en perspective et notamment pour nous rappeler les grands enseignements, les grands scénarios de l'ADEME. On les connaît, on les a plus ou moins lus, aperçus, etc. Mais tout le monde n'est pas forcément au même niveau. Merci beaucoup de nous rappeler ces grands scénarios et les grandes perspectives qu'ils dessinent. Merci, Alain, de m'avoir invité pour cette présentation. Alors, il y a un peu plus d'un an maintenant, l'ADEME s'est lancé dans un exercice de prospective, un exercice de prospective pour pouvoir alimenter les chemins à prendre pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Donc, on a mis en place quatre scénarios. Alors, l'objectif d'abord de ces travaux prospectifs, c'était de reconstruire des profils de scénarios qui présentaient une cohérence interne. On a cherché à illustrer le champ des possibles à long terme, voir à 2050 ce qu'on pouvait faire pour atteindre cet objectif et on a exploré les diverses implications. On a également cherché à soumettre en débat des éléments factuels, notamment pour la délibération collective, pour la stratégie française pour l'énergie et le climat, donc avoir des éléments d'éclairage et de discussion. Et puis, surtout, faire en sorte que ces scénarios apportent des éléments d'éclairage aux décisions incontournables à court et moyen terme. Et quand je parle du court terme, ça veut dire qu'on a encore le choix, encore faut-il agir très vite. Donc, le cadrage de cette étude, on a utilisé une méthode inspirée des travaux du GIEC, avec ses quatre archétypes, et on a construit quatre scénarios avec des chemins socio-économiques adaptés à la France métropolitaine. À titre d'exemple, si on avait à suivre sur un schéma tendancier la tendance de nos modes de consommation, de production de la société d'aujourd'hui, et bien, sachez qu'à 2050, on va droit au mur avec 150 millions de tonnes d'équivalent CO2 et évidemment, on n'atteint pas la neutralité carbone. Donc, les scénarios avaient aussi pour objectif de fournir des éléments, de fournir des connaissances en termes d'énergie, des données, en termes de climat sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les puits carbone, comment on pouvait capter justement une partie de ce CO2, des éléments sur les ressources, notamment sur l'exploitation de la biomasse, sur l'agriculture, l'alimentation, l'usage des sols. Que fait-on de ces sols et pourquoi ? On a également apporté des éléments d'information sur les bonnes de vie et sur l'économie, mais aussi sur l'aménagement du territoire à travers l'habitat et la mobilité. Les quatre scénarios sont des visions très contrastées. On va du S1 au S4, avec des contrastes très forts. Elles sont contrastées sur le contexte économique, sur toutes les évolutions technologiques, vertes ou pas, sur les territoires, les modes de vie, le type de gouvernance qui est choisi par scénario. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chacun de ces scénarios raconte une histoire. C'est un récit de société autant que de prospectives techniques. Alors, très brièvement, je vais vous décrire à quoi ressemblent ces quatre scénarios. Les scénarios 1 et 2 sont basés sur une sobriété. On agit beaucoup sur le levier de la sobriété, tandis que les scénarios 3 et 4 sont plutôt basés sur la technologie. Autre chose qui les diffère, c'est la gouvernance. Les scénarios 1 et 2 sont plutôt sous une gouvernance locale, tandis que les scénarios 3 et 4 sont plutôt sous une gouvernance nationale, voire internationale. Le scénario 1, c'est une société qui se questionne beaucoup, qui recherche un sens de vie, et donc qui agit beaucoup sur ces leviers de consommation. Donc, on est sur une société qui réduit de trois fois sa consommation de viande, qui s'alimente avec plus de 70 % de ses produits en agriculture biologique, qui fait appel au low-tech impérativement, qui réduit de manière drastique toutes ses consommations, donc sobriété, voire même subie. On est sur un développement, un aménagement avec des villes moyennes et des zones rurales assez étendues, et on mise tout sur la rénovation massive des bâtiments, et non la construction, ou la reconstruction. Le scénario 2, on est sur une gouvernance plutôt partagée, avec une mobilité qui est maîtrisée. On a un mix de mobilité douce et de mobilité utilisant des énergies renouvelables. On est plutôt sur un phénomène de coopération territoriale. On a une agriculture qui fait appel à la méthanisation et au biocarburant, et on cherche plutôt à réindustrialiser de manière très ciblée. Donc, on ne réindustrialise pas tout, juste quelques filières qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ce S2. Le S3, lui, il va plutôt être sur des technologies vertes. Donc, il va être... Tout utilise la technologie et le numérique. Donc, on est sur une utilisation de biomasse exploitée pour la production d'énergie renouvelable, notamment au niveau des forêts. On est sur une production d'hydrogène et d'hydrogène vert pour aider au mix énergétique. On est sur un étalement urbain qui est plutôt sous le modèle des métropoles. Les métropoles s'agrandissent. Et on mise plutôt sur de la déconstruction et on reconstruit derrière pour l'habitat. On est sur un modèle un peu différent. Quant au S4, eh bien, le S4, c'est peu ou prou le mode de consommation qu'on vit aujourd'hui, qu'on a actuellement. Et puis, on mise tout sur l'innovation. L'innovation nous sauvera. C'est un pari. C'est le pari réparateur qui fait appel à des technologies incertaines, notamment pour le captage du CO2, tout ce qui est puits carbone, sur des technologies qui, aujourd'hui, ne sont pas matures. Mais peut-être qu'en 2050, les choses changeront. Et sur le modèle d'agriculture qu'on connaît, productiviste, intensif, utilisant des intrants de synthèse. Donc, c'est un peu une typologie. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats des scénarios parce que le rapport fait plus de 100 pages et je vous invite à le lire et à rentrer dedans. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que ces résultats nous ont permis de dégager neuf messages clés fondamentaux qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette transition écologique et atteindre cet objectif de neutralité carbone. Au vu du temps et pour laisser la parole à mes collègues, je vais surtout débattre, enfin, en tout cas, vous mettre en avant cinq problématiques en débat. C'est cinq parmi neuf ? Voilà, cinq parmi neuf qui, aujourd'hui, peuvent poser question. La première, c'est la sobriété. On a parlé de la sobriété dans le scénario 1 et 2. Elle est intéressante, mais elle peut aller jusqu'à où ? Alors, quand on parle de décarbonation de l'énergie, elle est facilitée quand la demande énergétique est faible. Et pour que la demande énergétique est faible, il faut passer par deux facteurs. La sobriété, qui, elle, questionne nos modes de consommation en général, et donc pour maîtriser la consommation énergétique sur nos modes de production, et l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, souvent, se heurte à des limites physiques et technologiques. Donc, ça pose des questions. Ensuite, peut-on s'appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité carbone ? Les résultats montrent que les quatre scénarios font appel à ces puits naturels qui sont essentiels pour atteindre ces neutralités carbone, pas suffisants, notamment dans le scénario 3 et 4, où on fait appel aussi à des puits technologiques. Donc, il y a une forme de transversalité sur les quatre scénarios. On va chercher un peu de techno du scénario 4. C'est ça. Le scénario 4 ne peut pas uniquement fonctionner avec les puits naturels. Il lui faut beaucoup de puits technologiques. Et donc, tout ça pour dire que les puits naturels sont importants, qu'il faut bien les préserver et trouver un équilibre, en fait, entre l'exploitation de la biomasse et le stockage du carbone. Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable ? Alors, les leviers concernant la réduction de l'empreinte du régime alimentaire sont assez connus. Sauf que, culturellement, on est parfois un peu bloqué par le fait que l'alimentation a une place importante dans notre tradition, dans notre culture. La consommation de viande, elle, a diminué depuis ces dix dernières années et commence à se stabiliser. On se heurte aussi au fait de nourrir la planète, au vu de la population qui va doubler à 2050. Les demandes, les besoins alimentaires vont également doubler. Donc, toutes ces questions, évidemment, font débat et questionnent sur nos modes de production et de consommation. Ensuite, l'artificialisation, précarité, rénovation, enfin, bref, l'économie autour du bâtiment, est-ce que c'est possible ? Alors, le bâtiment, lui, il est toujours associé à un certain nombre d'enjeux qui font l'objet de débats, notamment les enjeux autour de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain, qui questionnent beaucoup, La question de l'utilisation des matériaux, quand on est sur un schéma qui déconstruit et reconstruit, on voit bien que lorsqu'on passe du scénario 1 au scénario 3, on est à plus de deux fois la quantité de matériaux nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, c'est loin d'être neutre. Uniquement sur ce critère-là. Uniquement sur ce critère-là. Donc, les matériaux, la ressource. Et le nouveau modèle industriel, la sobriété est-elle dommageable pour l'industrie française ? J'ai envie de dire que la relocalisation de l'industrie française, elle est vitale pour l'économie et sa résilience. Donc, quand on a dit ça, on se dit, comment fait-on pour être toujours compétitif, pour avoir une industrie qui soit productive et qui produise proprement, quand on a des usines flambant neuves à l'étranger qui sont très performantes, et comment on fait accepter la procédure de réindustrialisation, sachant, avec tous les impacts que ça implique ? La pollution, le bruit, la pénibilité au travail, etc. Donc, toutes ces choses questionnent et nécessitent de trouver des perspectives pour y répondre. Donc, au-delà de la contribution au débat de cette étude, que ce rapport va alimenter, il va surtout mettre en exergue quelques éléments de fond. Un des premiers éléments de fond, c'est des transformations profondes qui sont nécessaires. On doit changer nos modes de vie. sont nécessaires, mais forcément difficiles, ce qui nécessite d'organiser une transition et de construire peut-être de nouveaux imaginaires positifs. Et c'est peut-être là que le biomimétisme peut apporter sa plus-value et nous aider. Elle suppose également une mobilisation sans précédent de la société. La société doit agir. D'importantes innovations techniques. On n'aura pas réponse à tout juste par la sobriété. Il faut des innovations également sur le plan institutionnel et social, ainsi qu'une évolution profonde de ces modes de vie à la fois individuels et collectifs ou des modes de production et de consommation. Il est important de décider collectivement et rapidement, sans perdre de temps. Et l'exercice qui est focalisé principalement sur le climat, puisque l'objectif, c'est bien la neutralité carbone à 2050, a d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte et des enjeux environnementaux au même niveau. La consommation d'eau, sa rarification, dont on parle maintenant depuis cet été, de manière importante. L'érosion de la biodiversité, la qualité des sols, qui est essentielle, ou encore les ressources naturelles. Les dimensions sociales et l'équité sont les autres enjeux qui sont tout aussi importants que la neutralité carbone ou les enjeux d'environnement, et notamment la répartition de la richesse, les inégalités, mais aussi le rôle et l'attractivité des territoires. Autrement dit, pardon Imane, mais ces scénarios, ils sont loin d'être uniquement économico-industriels, techniques, etc. C'est-à-dire que ces scénarios impactent nos modèles sociétaux. Complètement. Chacun des scénarios reflète un récit de société. Manuel Druon nous parlera de ça sûrement. Donc voilà, j'en termine pour la présentation assez succincte de cette étude prospective très intéressante, et je vous invite, si cela vous intéresse beaucoup, d'aller sur le site de Transition 2050, dans lequel vous allez retrouver à la fois le rapport, la synthèse et le résumé exécutif. Et en plus, il y a des petits zooms thématiques qui sont réalisés, ce qu'on appelle les petits feuilletons, qui vont vous donner plus d'informations, à la fois sur les sols, les modes de vie qui ont été utilisés dans chacun des scénarios, la logique sur l'utilisation des protéines, ou encore les matériaux de transition énergétique, etc. Et vous avez même des petites vidéos très synthétiques, très courtes, mais qui sont très ludiques et qui permettent de s'approprier assez rapidement les résultats de ces scénarios. Oui, non, pardon, je réagissais à chaud en pensant à vous, Emmanuel Druon, sur le mode d'organisation de l'entreprise, sur la frugalité, sur la façon de penser, vous êtes l'entrepreneur de ce panel, sur la façon de penser le modèle économique de votre propre entreprise, de repenser la gouvernance, de repenser une forme de récit collectif. Donc voilà, je voulais juste savoir si vous aviez une réaction sur ces... Et pour savoir dans quelle case de la typologie que vous trouviez en tant que poche éco et en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous aviez une réaction sur ces scénarios de l'ADEME ? Mais après, on en parlera aussi avec l'Océbios et l'OFB. J'ai évidemment une réaction. Je vous situe d'où je parle, peut-être, en deux mots, d'une entreprise du nord de la France qui, depuis 25 ans, réinvente complètement sa manière de faire parce que son marché principal s'effondre, le marché de l'enveloppe en papier pour les grandes compagnies d'assurance ou de banques qui adressent des millions de plis et il faut bien qu'on les fabrique. Mais le modèle numérique est en train de remplacer progressivement et ça fait 25 ans qu'on lutte pour notre survie et face à cet effondrement, les solutions qu'avec mes 80 collègues nous mettons en oeuvre touchent absolument tous les sujets que vous venez d'aborder, madame, sans exception. Que ce soit le cycle de l'eau avec la création de systèmes complètement auto-suffisants en ressources hydriques et industrielles, on reçoit de l'eau sur la toiture, on la capte dans des sédums, on la filtre, on la passe dans des cuves, on la réserve et quand elle n'est pas évapotranspirée, on l'utilise en nettoyant par exemple nos outils de production avec parce qu'on a préalablement fait de l'analyse du cycle de vie sur l'ensemble des matières premières qui rentrent dans le process de fabrication d'une enveloppe. Donc par exemple, on a changé il y a maintenant 25 ans toutes nos encres contre des encres à base d'eau de pigments naturels et sans métaux lourds qui nous permettent de les nettoyer avec de l'eau de pluie et du savon de Marseille et tout ça engendre une boue non toxique mais une souillure qu'on va faire passer dans une bambousette phytorémédiation dont le système racinaire décompose les bactéries du système racinaire décompose ces souillures nourrissent les bambous et nous n'engendrons donc pas de déchets. Donc cette usine du futur date de 1848 et elle produit en fait en s'appuyant sur la biodiversité principalement corridor de biodiversité c'est une usine qui est dans un village à proximité d'une zone naturelle en tout cas restaurée je dirais et on a cette chance je pourrais continuer plus longtemps mais de pouvoir appuyer en fait pas d'artificialisation l'artificialisation a eu lieu au moment de la construction de l'usine en 1848 et là maintenant on rénove on rénove on rénove on produit nous même notre énergie avec de l'électricité sur la toiture on fait du rafraîchissement d'air adiabatique qui évite d'utiliser des gaz des gaz toxiques et la question est pour nous d'entreprendre sans détruire et sans se détruire génial merci beaucoup donc ces objectifs de neutralité carbone tels que Eman vient de les rappeler à travers ces 4 scénarios pour vous sont loin d'être incompatibles avec votre activité économique même ils sont productifs finalement pour vous la biodiversité intégrée à votre approche le biomimétisme on regarde comment fonctionne la nature on s'en inspire et on essaye de s'en rapprocher nous on est négatif en CO2 de 50 000 tonnes par an par exemple par notre process de production pour ne prendre que cet exemple là on est une usine qui est zéro fossile on a choisi de couper le gaz il y avait du gaz industriel dont on avait besoin on a coupé ça il y a 15 ans mais pour des raisons géopolitiques il y a 15 ans on s'était dit se chauffer avec du gaz on a compris oui mais ça pose la question justement dans les entreprises la géopolitique est là on n'est pas hors du monde alors le capitalisme contemporain a choisi d'ignorer la réalité des dictatures des peuples qui souffrent sous le joug de dictateurs dont on parle beaucoup aujourd'hui on peut choisir on ne perd pas sa citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise donc les questions qu'évoquait madame sont des questions que nous traitons en n'oubliant pas que nous sommes des citoyennes et des citoyens on ne dépose pas non plus notre cerveau au vestiaire en prenant notre poste si vous voulez ces caractères là sont des critères qui appellent des choix en vérité qui ne peuvent se fonder j'en termine pour moi que sur des informations scientifiques précises les rapports du GIEC leur synthèse en tout cas qu'on lit à plusieurs parce que le découragement peut nous saisir face à la situation globale on sait bien qu'on ne changera pas le monde à nous tous seuls mais on a choisi et décidé que dans notre modèle au quotidien nous on allait changer tout ce qu'on pouvait nous-mêmes sur nous-mêmes dans notre activité les rapports du GIEC sont une ressource essentielle pour ne pas faire la confusion entre opinion et information scientifique merci beaucoup Emmanuel c'est une transition toute trouvée avec toi Kalina parce que Emmanuel vous avez prononcé le mot biomimétisme c'est vrai que les écosystèmes naturels travaillent en circuit court ces ressources localement font en sorte que leurs ressources soient préservées pour maintenir leur durabilité et donc finalement ces scénarios de neutralité carbone tels que Iman les a rappelés peuvent en partie sur les grands principes qui ont été rappelés être adressés aussi par les grands principes du biomimétisme et de l'organisation du vivant tout à fait et puis peut-être pour faire une transition avec ce qui a été dit sur l'enjeu de transformation profonde et donc sur la responsabilité collective que nous avons et en particulier voilà moi j'ai la chance d'avoir rencontré Emmanuel Drillon il y a quelques années ça a été un vrai un vrai coup de coeur pour les raisons que j'imagine vous comprenez en l'écoutant et j'ai cette chance de pouvoir interagir avec un certain nombre de dirigeants quasiment au quotidien et je suis effarée de me dire mais ces gens là n'ont jamais lu le rapport du GIEC n'ont jamais lu une synthèse du GIEC parce que s'ils l'avaient lu en tant que responsable qui doit prendre des décisions stratégiques pour son entreprise ils n'en seraient pas là et il y a pour moi un énorme enjeu sur la question des ordres de grandeur c'est à dire que les gens sont complètement à la ramasse pardon sur la notion d'ordre de grandeur dont on parle je donne un exemple une anecdote mais ça m'a tellement marqué j'étais déprimée un dirigeant qui me dit hyper convaincu d'être dans le changement d'une entreprise assez grande j'ai regardé le film Demain entre parenthèses dont vous avez une séquence sur Pocheco d'ailleurs dans le film Demain j'imagine un certain nombre d'entre vous donc j'ai vu le film Demain ça a été une vraie claque pour moi en particulier il parlait de la ferme du bec et loin et donc de ce principe permaculturel c'est une vraie claque pour moi du coup j'ai changé ma façon de faire j'ai changé ma façon de vivre etc je me dis super génial et puis je commence à le titiller un peu et puis je commence à le dire mais vous prenez encore très souvent l'avion il fait oui alors je prends encore assez souvent l'avion c'est vrai mais par contre je ne prends plus de bain voilà et donc je ne sais pas si les gens se rendent compte dans la salle de l'absurdité en fait de ce discours et de l'absurdité par rapport à la conscience des enjeux et des ordres de grandeur et quand Iman dit qu'il y a une transformation profonde de la société dans tous les cas qui doit être mise en oeuvre c'est un bousculement radical des références que nous avons et des modes de vie que nous avons et c'est là où le biomimétisme il entre en oeuvre juste entre parenthèses pardon je continue si vous avez vous aussi et c'est légitime des difficultés sur ces ordres de grandeur là je vous recommande vraiment je me suis amusée à le faire plusieurs reprises récemment il y a notamment un outil sur le calcul de son empreinte carbone qui est proposé par l'ADEME il y en a plusieurs qui ont été aussi proposés par la commission européenne qui sont extrêmement bien faits sur lesquels vous pouvez aller sur des critères assez fins donc je vous encourage vraiment à les faire et bien c'est très très challengeant c'est très très challengeant parce que probablement vous avez l'impression déjà de faire des efforts mais en fait la marche elle est beaucoup plus haute probablement que celle que vous imaginez et donc il y a un bousculement de références on a besoin de nouvelles références de développement et effectivement c'est là où le biomimétisme est intéressant si vous êtes là depuis si vous êtes là depuis hier et que vous avez eu l'occasion d'aller vous balader un petit peu partout de rencontrer des gens d'écouter des gens extrêmement inspirants je pense que vous êtes absolument maintenant convaincus que justement les systèmes biologiques ils représentent une référence finalement pour notre développement qui est extrêmement intéressante parce que tous les défis qu'on rencontre aujourd'hui dans notre innovation dans notre R&D qu'elles soient purement industrielles techniques ou sociétales dans cette recherche et développement de modèles de société qu'on est tous en train de d'essayer d'explorer et bien le vivant il a des réponses à ses différents enjeux ses différents challenges et il le fait dans les limites planétaires je pense que vous le savez aussi malheureusement il y a un certain nombre de limites planétaires qu'on a franchies il y a certains seuils qu'on a franchis qui sont même potentiellement irréversibles donc il y a vraiment une urgence à se dire comment le vivant a fait lui pour faire tout ce que nous on essaye de faire sociétalement en restant dans les limites planétaires et s'il y a je pense un truc à retenir parmi les nombreuses choses et les nombreux émerveillements que vous avez eu sans doute sur ces deux jours c'est cette diapo qui est là qui est sur le cahier des charges vivants et de se souvenir et de se dire finalement demain quand je dois prendre une décision dans quel contexte et avec quel procédé et selon quelle contrainte est-ce que le vivant il évolue comment le vivant fait pour gérer son énergie comment le vivant fait pour fabriquer de la matière pour faire sa chimie pour gérer l'information pour gérer l'eau l'eau vous l'avez tous senti cruellement cet été à quel point la contrainte en eau va être une contrainte majeure et c'est extrêmement intéressant de se poser la question systématiquement demain quand on doit penser un procédé quand on doit penser une organisation quand on doit penser une stratégie c'est de se dire tiens je cherche une référence je cherche une trajectoire sur laquelle elle est quelle est la trajectoire adoptée par les écosystèmes naturels qui ont prouvé et démontré leur résilience donc c'est une leçon du biométisme majeur au-delà de toutes ces techniques et moi je suis aussi convaincue effectivement à titre personnel et c'est ce qu'on observe en fait au quotidien c'est que probablement la trajectoire que l'humanité adoptera sera un mélange de ces différents scénarii on aura besoin de technologies vertes pour venir nous aider elles ne nous sauveront pas mais elles viendront nous aider et on aura besoin d'une frugalité drastique aussi très probablement donc on aura tous les ventailles des scénarii qui seront absolument indispensables et je reviens sur cette question qui fait la question de l'entreprise et des organisations contributives il y a un enjeu majeur à ce que chaque organisation qu'elle soit publique ou privée se sente en devoir et en obligation de contribuer à cet effort collectif et à la régénération des écosystèmes naturels et c'est vrai que cette approche par les services écosystémiques qu'on n'est pas les seuls à développer mais qu'on est un collectif d'acteurs à développer aujourd'hui dans notre écosystème et Pocheco est une très belle illustration de la façon dont une entreprise contribue activement à restaurer des services écosystémiques c'est intéressant de passer les différents projets les différents processus dans lesquels on s'engage sur la question des services écosystémiques et comment on fait en sorte que demain quand un projet une infrastructure que nous bâtissions soit en capacité de rendre à minima les mêmes services écosystémiques que les écosystèmes que cette entreprise a potentiellement perturbé voire détruit et soit en capacité de les restaurer et donc nous voilà on est assez convaincus que le biométisme est un remarquable levier à toutes les échelles pour pouvoir non seulement se donner un cap mais aussi des moyens de parvenir à une société et un avenir désirable pour tous Merci beaucoup Kalina effectivement sur cette philosophie et application vous avez le droit d'applaudir si ça vous tente Juste sur cette notion d'échelle Audrey Corot pour l'OFB parce que l'OFB agit entre autres dans ses grandes missions sur la sensibilité des acteurs économiques des entreprises sur le lien entre biodiversité et entreprise est-ce que vous observez aussi qu'il y a un petit problème de perception d'échelle sur les impacts sur là où sont les effets de levier les plus importants est-ce que vous avez le sentiment que ces bénéfices écosystémiques que vient de nous rappeler Kalina si tu veux bien appuyer super merci beaucoup je te mets la contribution est-ce que les entreprises à travers toutes les actions que vous menez et que vous allez continuer à mener parce que l'OFB c'est encore une nouvelle structure qui met en place un certain nombre de choses quel est le sentiment que vous avez sur ce lien entre entreprises et biodiversité et est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs économiques perçoivent les scénarios de l'ADEME et le rôle qu'elles peuvent y jouer oui effectivement on voit de plus en plus d'entreprises qui se mobilisent sur ces sujets de biodiversité et de climat conjointement parce qu'en fait ça devient un sujet aussi important pour eux et on voit bien qu'il est difficile de les traiter de manière distincte en effet là on a les scénarios de l'ADEME sur le climat on sait que la crise climatique elle est présente on en perçoit un certain nombre de conséquences d'ores et déjà dans notre quotidien et puis par contre la crise de la biodiversité elle est encore un petit peu moins visible on commence à l'apercevoir dans le quotidien sur certains aspects du type la pollinisation ou l'érosion de certains de certains services écosystémiques mais pour l'instant l'opinion publique et y compris le monde de l'entreprise n'est pas encore complètement à la hauteur encore moins j'allais dire que les ordres de grandeur que Kalina citait tout à l'heure et néanmoins les limites planétaires sont en train d'être franchies cette crise de la biodiversité elle est bien là et j'allais dire elle fait encore plus peur que la crise climatique parce qu'elle vient s'y ajouter parce qu'on la voit peut-être plus aussi je sais pas si on la voit plus en tout cas mais de fait les rapports conjoints du GIEC dont on a parlé tout à l'heure et ceux de l'IPBES donc l'IPBES c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité nous disent bien la même chose ils nous disent on a à faire face à une crise importante du vivant dans son ensemble de la planète dans son ensemble et pour y répondre ce sont des changements en profondeur dont on a besoin des changements de nos modes de vie de nos modes de consommation de nos modes de production donc on va pas faire maintenant la transition écologique climat et puis dans 10 ans se réveiller en se disant bon maintenant on va faire la transition écologique biodiversité c'est ensemble qu'il faut qu'on agisse sur ces deux crises et sur trouver les réponses pour rendre la planète à nouveau habitable en tout cas conserver son habitabilité d'ici 2050 et dans le temps et donc ces enjeux climat et biodiversité sont vraiment intrinsèquement liés pardon d'une part parce qu'ils ont les mêmes causes les causes intropiques que sont nos modes de vie nos modes de développement nos consommations d'énergie etc. tout ce dont on a parlé le changement climatique c'est une des causes d'érosion de la biodiversité il y en a quatre autres en fait que sont l'artificialisation des terres la pollution les espèces exotiques envahissantes et puis la surexploitation des ressources du type la pêche ou la forêt donc résoudre le problème du changement climatique c'est résoudre une partie de la crise de la biodiversité mais pas la totalité donc il faut vraiment prendre le problème dans sa globalité que ce soit par les services écosystémiques par les limites planétaires enfin on a un certain nombre d'outils pour le faire mais c'est aussi parce que le vivant il a des éléments de réponse à apporter à nos enjeux climatiques que ce soit en termes d'atténuation ou d'adaptation d'ailleurs on a les fameux puits naturels de carbone on a des écosystèmes qui quand ils sont en bon état stockent du carbone par leur simple fait d'être là le stockage par les océans le stockage par les forêts le stockage par les tourbières qu'on connait peut-être un petit peu moins mais sur lesquels il y a aussi un certain nombre de leviers et puis parce que avec les solutions fondées sur la nature on a un certain nombre de réponses par le vivant par la biodiversité pour atténuer et adapter nos territoires au changement climatique ce sont des choses assez simples qu'on redécouvre parfois le fait que des arbres en ville ça fait de l'ombre et que de l'ombre ça diminue l'effet d'îlot de chaleur urbain que des arbres en ville toujours ça évapotranspire et qu'avec ce mécanisme du vivant très simple là aussi on a un effet rafraîchissement très clair sur les milieux urbains mais c'est aussi la capacité d'atténuation des crues par un certain nombre de milieux naturels ou bien d'atténuation de l'effet de la montée du niveau des mers ou en tout cas de l'effet fort des vagues sur le littoral donc on a des solutions qui sont issues du monde du vivant et qu'on appelle les solutions fondées sur la nature et qui ne peuvent que se développer en tout cas qu'on ne peut qu'appeler à se développer et par ailleurs on a aussi des antagonismes ce serait trop facile de se dire ok c'est win-win tout va bien on gère le climat et la biodiversité dans la même trajectoire on a un certain nombre de scénarios d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique qui ont des effets négatifs importants sur la biodiversité et dont il faut évidemment prendre compte et faire être très vigilant lesquels par exemple par exemple si on développe des énergies renouvelables comme le solaire sur des espaces naturels en remplaçant des espaces naturels par des grands champs de panneaux solaires évidemment qu'on va avoir un impact négatif sur la biodiversité alors qu'on pourrait peut-être mettre ces panneaux solaires je ne sais pas sur les toits des supermarchés ou en tout cas à des endroits où il y a moins d'impact donc il faut réussir à trouver ce type de levier là ou d'autres exemples sur justement l'effet négatif du stockage de carbone ou de certaines technologies de stockage de carbone sur les écosystèmes les entreprises elles ont bien conscience des enjeux climat maintenant et elles commencent pour partie à avoir conscience de ces genres de biodiversité à vouloir les prendre en charge en même temps c'est ce qu'a montré le forum biodiversité économique qu'on a organisé il y a dix jours vous le citiez tout à l'heure ici même où on commence à voir arriver des entreprises qui nous disent ok moi ça y est j'ai intégré les enjeux climatiques je sais mesurer mon empreinte carbone je sais adapter mes process diminuer les voyages etc. par contre je veux travailler sur mon impact de biodiversité et j'ai besoin que vous nous aidiez et ça c'est pour moi la prochaine étape des cinq prochaines années j'allais dire pour passer à l'étape d'après et est-ce que c'est encore perçu comme une espèce de contrainte ou d'obligation à agir ou est-ce que ça peut être perçu comme l'a fait Emmanuel Drouillon à travers Pocheco comme finalement un outil un élément intégré au modèle économique et qui peut même être contributif au modèle économique c'est-à-dire une approche vertueuse entre climat biodiversité et activité économique sachant que c'est un sujet qui quand même entre écologie et économie commence à durer depuis 15 ou 20 ans dans le débat public il y a encore une diversité dans le paysage il y a encore un certain nombre d'entreprises qui prennent ça comme une contrainte et qui vont attendre petit à petit que la réglementation évolue pour faire évoluer leur modèle d'affaires celle-là j'allais dire c'est les entreprises d'hier ensuite alors pardon pas forcément parce qu'Emmanuel vous avez réagi à des contraintes de marché aussi c'est aussi l'évolution du marché qui vous a poussé Emmanuel il n'a pas attendu il fait partie de nos premières entreprises engagées pour la nature c'était pas une réglementation mais c'était une contrainte quand même qui vous a poussé à agir bien sûr qu'est-ce qui poussait à agir un dirigeant d'entreprise ça peut être ses propres conditions personnelles ça peut être une contrainte de marché ça peut être une demande de consommateurs ça peut être une réglementation la question c'est plutôt des jeunes comme l'a dit Arthur Gosset qui ont envie d'autre chose et ne pas tarder quelque part parce qu'il y a urgence on le sait et les entreprises qui vont attendre que la contrainte soit trop forte ou qu'elle arrive d'ici 4, 5, 6 ans elles seront en retard par rapport à toutes les pionnières qu'on voit arriver et qui sont de plus en plus nombreuses soit à intégrer la biodiversité dans leur modèle d'affaires soit carrément à changer de modèle d'affaires en se disant ok moi il faut vraiment que je change ma manière de voir les choses pour avoir le moins d'impact possible sur ces deux volets conjoints climat et biodiversité un petit exemple je discutais il y a quelques semaines avec un salarié du groupe Michelin qui disait voilà nous notre modèle chez Michelin c'est de vendre des pneus à un moment on s'est dit peut-être qu'à la place de vendre des pneus on va vendre des kilomètres parce que si on vend des kilomètres à la place de vendre des pneus il faut que nos pneus ils durent de plus en plus longtemps et donc si nos pneus durent de plus en plus longtemps alors on utilise moins de caoutchouc on est plus économe en ressources et on a c'est toute l'économie de service je ne vous apprends rien mais voilà on transforme on transforme en une économie de production en une économie de service et rien que ça ça a des conséquences en termes d'économie d'énergie d'impact climat et d'impact biodiversité peut-être une réaction de l'entrepreneur sur ce point oui bien sûr depuis 25 ans moi le reproche qu'on nous fait à Pochéco c'est d'être petit et donc de ne pas avoir une échelle suffisamment représentative et moi j'expérimente le fait qu'on ne peut pas faire autrement en fait que d'être une petite équipe pour mettre en oeuvre ce qu'on met en oeuvre en revanche on peut démultiplier et on a nous effectivement créé avec l'aide de Kalina notamment un certain nombre d'opérations qui sont d'accompagner des entreprises on accompagne aujourd'hui 350 entreprises dans le monde et 30 000 salariés ça c'est un coefficient des multiplicateurs ça c'est un coefficient des multiplicateurs donc ce que je crois aussi c'est que on parle des entreprises les entreprises et ce sont quand on en parle comme cela pardon des entités un peu informelles les entreprises ce sont des gens et dans les entreprises il y a des gens qui ont envie que ça change maintenant ceux-là sont 10 ils sont peut-être 15% dans les entreprises sont en train de créer un mouvement de fond qui est en train de tout bouleverser j'entendais en effet la conférence précédente avec un débat extrêmement intéressant un échange entre ce jeune réalisateur lui-même ingénieur d'une grande école et puis le directeur des arts et métiers avec des questionnements sur oui ça va être compliqué pour les entreprises de changer de l'intérieur peut-être mais à ce moment-là elles vont mourir parce qu'en fait le capitalisme tel qu'il est construit sur la prédation et la destruction est mort voilà c'est la nouvelle du soir je vous l'annonce je vous le dis vous l'aurez entendu c'est fini voilà c'est fini c'est il y avait Mélenchon tout à l'heure je suis un peu le Mélenchon de l'enveloppe non non mais blague mise à part bien sûr que vous voyez on parle souvent aussi de burn-out dans les entreprises tout d'un coup il n'y a plus de sens pour faire son travail et bien pour résoudre toutes ces problématiques là revenez au contact du sol il faut être vivant nous-mêmes il faut accueillir le sensible et le vivant dans notre acte d'entreprendre tous les jours alors ça demande de produire des choix des choix clairs par exemple un système qui voudrait que les entreprises se développent parce que des actionnaires investirait et que cette entreprise deviendrait soudain leader sur son marché pour devenir finalement l'interlocuteur d'un état et pour avoir du pouvoir et pour pouvoir imposer ses vues à un état puis à deux états puis à des états sur l'ensemble de la planète la première question qu'on pourrait se poser c'est ils vont où après avoir conquis la planète tous ces gens là sur Mars quel est l'objet de tout cela ça n'a plus de sens dans la précédente conférence vous évoquiez le fait que les gens ne veulent plus travailler dans ces entreprises là mais oui ils ont du bon sens ça n'a pas de sens ça n'a plus de sens donc en fait ce qui est je pense que nous vivons je ne suis sûrement pas le seul à penser comme ça une nouvelle renaissance c'est maintenant c'est en train d'arriver on n'en est pas tout à fait conscient encore c'est 10 ou 15% des salariés dans les entreprises qui ont envie de faire le changement vont non seulement se réunir comme le suggérait Arthur tout à l'heure non seulement se réunir se reconnaître se parler c'était ça le succès du film de Cyril et Mélanie au passage c'est que les gens se sont rendus compte en regardant demain ils se sont rendus compte qu'en fait ils étaient d'accord ils avaient les mêmes convictions les mêmes problématiques vous n'êtes plus seul voilà ce que ça dit et alors ça c'est un début très intéressant au bout d'un certain temps nous dans les accompagnements qu'on produit on s'aperçoit que donc 10-15% des gens sont ce que nous appelons des engagés ils ont lu les rapports de l'ADEME du GIEC de l'IPBS ils ont envie et ils ont compris qu'il ne faut plus cloisonner siloter entre la biodiversité le climat et les différences ils l'ont compris parce qu'ils ont lu les bons bouquins et il y en a maintenant de plus en plus on vit cette époque là aussi ou des gens comme Baptiste Morisot il y a une vraie une vraie émulation intellectuelle en ce moment et elle est accessible il y a des super collections chez pas mal d'éditeurs indépendants qui produisent beaucoup de connaissances alors travaillons là-dessus et qu'est-ce que l'on nous dit ah oui alors ça c'est merci c'est la vue de Pochéco vue d'en haut on a une équipe formidable vous voyez c'est génial merci beaucoup c'est en fait c'est fait par un architecte qui a donc pris la mesure du village et qui montre la présence de l'entreprise de la manière je pourrais revenir là-dessus si vous voulez plus tard donc ce que je veux simplement terminer de dire expliquez-nous oui c'est simplement le mieux c'est de venir visiter en fait en présence parce que sinon je vais prendre trop de temps je veux laisser la parole à mes collègues je confirme il faut y aller on reçoit presque 7000 personnes par an sur le site c'est un site qui est au milieu d'un village près d'une zone naturelle et donc on a considéré par exemple qu'il fallait doubler la surface parce qu'il y avait un champ qui était disponible il fallait doubler la surface pour y faire aussi de la permaculture de l'agroforesterie en fait Pochéco est devenu avec les années ni un modèle ni un exemple mais plutôt un démonstrateur en fait sur un marché en effondrement nous on diversifie l'activité en s'associant avec le Cibios en s'associant avec Econic en travaillant avec des scientifiques du CNRS en fait on s'intéresse au monde tel qu'il est tel qu'il va on fait le lien avec les scientifiques on se pose la question tous les jours c'est dans tous nos actes qu'il faut réduire l'impact de notre activité sur la santé humaine et ça a des conséquences positives sur le milieu naturel il y a plus de 30 espèces d'oiseaux qui nichent sur notre site il y a de la faune de la flore on retrouve toujours des nouvelles espèces et nous nous avons notamment parmi les clés de ce que nous avons appelé l'écolonomie nous avons par exemple le fait de créer des corridors de biodiversité il y a 235 000 entreprises industrielles en France ça peut devenir 235 000 corridors de biodiversité si on accepte de ré-ensauvager et d'ailleurs parfois ces zones industrielles sont surprenantes en matière de biodiversité hébergée mais bien sûr et si on tombe plus la pelouse et qu'on libère un peu la biodiversité très vite c'est ce que disent les cochers ils nous disent ça exactement ils nous disent la biodiversité s'effondre on le sait on le constate on le déplore mais si on la libère il est encore temps tant que les espèces ne sont pas éteintes il est encore temps de le faire je termine sur 10 ou 15% d'engagés qui savent tout ça dans les entreprises ceux-là on s'appuie nous sur eux et puis il y a 50% pour le dire très vite de ce que j'appellerais des indécis ils commencent à avoir de l'info mais c'est pas encore très clair comment je vais pouvoir me mettre moi-même qui ai commencé à changer à titre perso comment je vais pouvoir dans mon entreprise aussi mettre en application ces nouvelles façons de vivre et puis il reste peut-être 10 ou 15% de ce que nous appelons les enragés alors eux ils n'ont pas entendu parler de tout ça ils ne veulent surtout pas en entendre parler et plus le 4-4 est gros et plus ils se portent bien alors cela nous on n'a pas du tout l'énergie de les convaincre alors on les laisse vivre on va s'occuper plutôt de renforcer faire avec les engager de façon à ce qu'ils et on dit donc que dans ces entreprises-là nous on a allez on a on a 10 entreprises comme la nôtre aujourd'hui en transformation sur le territoire français qui sont assez avancées avec leurs équipes qui sont en train de se rénover de se réinventer parfois en changeant de business model il y en a une dizaine sur le territoire il y en a 350 qui se préoccupent c'est en train de changer il faut y croire on y est là les engagés sont en train d'emporter la mise génial merci beaucoup est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi absolument on y croit aussi on est là pour ça c'est pour ça qu'on se donne aussi beaucoup de mal pour passer ces messages merci beaucoup Emmanuel Audrey Corot est-ce que du côté de l'OFB dans vos relations avec les citoyens les citoyens entrepreneurs comment on fait pour cloner du Emmanuel Drouillon Arthur n'est pas seul est-ce qu'Emmanuel est seul non heureusement on n'est pas tout seul après je ne saurais pas dire si les pourcentages sont exactement ceux-là dans la population nationale de fait il y a de plus en plus d'engagés et on continue à travailler à ce qu'il y en a de plus en plus et pour ça ça rejoint ce que disait madame tout à l'heure c'est qu'il y a besoin de nouveaux récits il y a besoin de nouvelles histoires il y a besoin de construire une vision positive de qu'est-ce que va être ce monde et qu'on le construise ensemble et construire des imaginaires construire des nouveaux récits ça veut aussi dire travailler avec avec le quotidien des gens avec ce qui les entoure avec des émissions de télé avec la pub dans la rue on en parlait tout à l'heure avec ce que les enfants vont apprendre à l'école mais c'est pas que les enfants dans les écoles c'est vraiment toute la société qu'il faut embarquer dans ces différentes strates donc nous ce qu'on essaye de faire à l'OFB c'est de faire ce qu'on appelle du bruit de fond c'est-à-dire de faire monter le sujet d'essayer qu'on en parle de plus en plus dans les médias et d'avoir cette espèce de message un petit peu lancinant qu'on entend un petit peu tout le temps parfois il y a des seuils et de temps en temps il y a des effets de seuil donc ça c'est le côté un peu bruit de fond et derrière aller chercher ces fameux engagés aller chercher les influenceurs aller chercher ceux qui peuvent faire effet levier et qui peuvent essaimer autour d'eux et essaimer c'est dans son quotidien familial c'est effectivement dans son entreprise c'est un cercle c'est dans sa collectivité en allant voir son maire son élu dédié à l'environnement pour pousser le sujet d'autres champs du possible en ouvrant ses imaginaires et en les dissinant tout à fait si vous voulez participer on est là pour ça ça s'y prête pas très bien ce qu'on t'en fait mais évidemment participer vous aussi témoignez de quelque chose d'une envie d'une passion surtout exprimez-vous ben non Christophe non il sera pas j'ai vu la diapo Christophe Madrol il s'excuse il vient de me dire qu'il était qu'il était coincé mais ça nous intéressait aussi de parler des collectivités territoriales parce que tout ce dont on parle là c'est nous en tant que citoyens c'est nous en tant qu'entrepreneurs quand c'est le cas c'est nous en tant que salariés dans des groupes privés au public enfin peu importe c'est aussi les élus c'est aussi enfin bref chacun peut contribuer à tout ça c'est pas un domaine réservé j'imagine que chez Pocheco tout le monde contribue à ça c'est un projet collectif on parlait de récit collectif il faut être capable d'embarquer de montrer des perspectives de montrer que tout ça c'est pas que des enquiquidements et des contraintes au contraire moi je voulais réagir sur le bruit de fond j'ai beaucoup trop parlé le bruit de fond c'est très réussi moi je vous le dis merci il faut continuer c'est super ça marche c'est en train de prendre on vous entend beaucoup beaucoup mieux bravo pour Biomime Expo bravo d'être là continuez c'est bon on y est on y va allez Juste avant de passer aux questions l'ADEME n'a pas seulement établi ses scénarios et les mettre dans un rapport pour que ça reste dans un rapport donc à titre d'information on a lancé une sorte de tournée sur le territoire des Hauts-de-France notamment mais c'est quelque chose qui va se déployer à l'échelle nationale l'idée c'est d'aller sur un territoire de se faire inviter sur un territoire par l'élu que ce soit un maire que ce soit un président d'une agro etc dans un lieu relativement public pour présenter les scénarios et on les présente pour quelque part informer mais aussi donner envie et voir de quelle manière les gens s'identifient à tel ou tel scénario et il y en a pour tout le monde en plus de communiquer et de sensibiliser les décideurs j'entends bien les décideurs à la façon dont il faut peut-être revoir son modèle on invite également des acteurs économiques un peu clés du territoire pour essayer de les sensibiliser et on fait un zoom thématique en fonction de la particularité du territoire dans le Bovésie on va faire un zoom sur les sols parce que ça s'y prête bien à Boulogne-sur-Mer ça va être sur les énergies renouvelables etc et donc c'est en essaiement de manière humble et modeste par le biais de ces scénarios qu'on va peut-être essayer de changer l'état d'esprit et si on y arrive ça sera déjà un énorme pas en avant oui absolument mais vous êtes enfin oui c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver mais c'est une transition c'est une translation il n'y a pas de grand soir mais n'empêche que la dynamique on n'est pas en train d'avoir un discours naïf et béat etc il y a toutes les dynamiques en cours mais il y a une puissante dynamique qui appelle au changement et au changement positif aspirationnel du récit collectif il y a quelques freins vous en parliez Emmanuel mais il y a des forces positives ni naïf ni béat c'est pas de ça dont on parle c'est juste un peu moins anxiogène de temps en temps parce qu'on passe à l'action oui c'est ça en fait on change les choses alors c'est grave on a compris qu'il y a une urgence enfin on le sent mais voilà toutes ces actions en fait ça fonctionne ça marche l'engagement du Sybios le travail de Kalina et de son équipe ça marche ça fonctionne donc il suffit juste de se greffer et puis de s'y mettre en fait au boulot quoi à vous moi j'avais une question je suis ici en bas en bas oui voilà oui c'est effectivement on parle de de transformation climatique depuis pas mal d'années on est conscient qu'effectivement qu'il y a des problèmes on parle de la chute de la biodiversité également il y a des problèmes mais justement certaines des implications de la chute de cette biodiversité il y a un paramètre dont j'entends pas parler c'est l'oxygène de l'air il ne faut pas oublier que l'oxygène de l'air il y en a 25% à peu près de l'oxygène dans l'air on fait comme s'il pouvait rester stable tout le temps or on en consomme soit par notre respiration soit par nos activités plus on est nombreux plus on en consomme et on a grosso modo si je ne me trompe deux sources de production de dioxygène au niveau de la planète le phytoplankton marin les océans on a tendance à les détruire et également au niveau des plantes terrestres est-ce que aujourd'hui il existe des études pour savoir quel impact la destruction des forêts la destruction des océans a ou peut avoir sur la quantité d'oxygène présente dans l'air qui fera que de toute façon si on arrive malheureusement à un seuil trop bas à un moment là il n'y a plus aucune alternative possible je dirais qu'elle est même au-delà de tout le reste donc ce que je veux par là tout ça c'est imbriqué effectivement moi j'ai cherché des données j'en trouve pas et je voudrais savoir s'il y a des gens qui sont censés dire ça il y a des indicateurs vitaux le tout oxygène il n'a jamais été identique il n'est pas stable depuis 3,8 milliards d'années Kalina je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas connaissance de telles études mais effectivement la biodiversité on respire biodiversité on mange biodiversité on se soigne biodiversité on boit biodiversité quelque part donc la santé des écosystèmes la santé de la planète c'est vraiment le fondement de l'habitabilité de la terre donc si on va trop loin dans notre capacité à détruire et à mettre en danger ces écosystèmes c'est ces conditions d'habitabilité de la terre qui sont en danger après à quelle échéance ça je ne sais pas il y a peut-être des études qui le disent justement c'est ce qu'il y a des études et c'est pas l'étude pourquoi parce que c'est quand même fondamental là dessus ça coupe tout le reste ça rejoint peut-être en complément la question de l'équilibre des écosystèmes parce que ce taux d'oxygène il a varié depuis 3,8 milliards d'années et il a entraîné la création de la vie affecté des espèces la survie de certaines espèces dans une dynamique continue et donc il peut changer à nouveau probablement mais la question c'est est-ce que nous on va être capables de survivre à ça et de s'adapter sachant que nous sommes une espèce et comme toutes les espèces nous sommes mortels mais comment reculer la date donc sur le taux d'oxygène donc on ne sait pas mais sur le déséquilibre des écosystèmes là pour le coup je pense que du côté de l'OFB vous observez un certain nombre de choses oui ça c'est sûr après effectivement comme vous le dites les écosystèmes ont toujours été en évolution moi je ne suis pas une grande fan du mot équilibre parce qu'en fait on est en équilibre dynamique ou en déséquilibre permanent je ne sais pas trop comment le dire mais voilà l'idée n'est pas de figer l'état tel qu'il était maintenant enfin tel qu'il est maintenant ou tel qu'il était il y a 50 ans l'idée c'est bien d'avoir une diversité d'écosystèmes d'espèces d'habitats et de milieux qui puissent continuer à vivre et Kalina parlait d'ordre de grandeur tout à l'heure je n'ai plus exactement les chiffres en tête mais quand on compare l'ordre de grandeur de la biomasse humaine versus la biomasse des autres espèces ou encore la quantité de villes etc. qu'on est capable de produire versus la biomasse du vivant on a des ordres de grandeur qui sont complètement complètement démesurés donc il ne faut pas non plus aller se projeter trop loin est-ce qu'il y a d'autres témoignages d'initiatives d'entreprises qui vous donnent envie ici juste une petite question j'aimerais revenir effectivement sur les propos de madame Corot aussi sur les enfants sur la qualité aussi enseignement et aussi finalement sur l'expérience de monsieur Druon qui parle de ces 50% dans les sociétés qui sont indécis est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi derrière au niveau je dirais de la culture scientifique de certaines personnes dans le domaine de l'écologie parce que je parle en tant que formateur et enseignant en université je constate aussi un gros problème au niveau des formations en écologie c'est-à-dire que lorsque les étudiants disent je pars en écologie permettez-moi de le dire mais il y a aussi une très grosse part de la société qui dit ah tu ne fais que ça limite c'est des abrutis excusez-moi du terme mais c'est vrai on valorise encore énormément des filières biochimie biologie moléculaire très on va dire lié à la pharmaceutique aussi il faut bien le dire selon vous est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de valorisation au niveau de l'enseignement ou non ? je vous espérais que c'était en train de changer moi j'ai fait des études d'écologie quand j'étais jeune et j'ai même un doctorat d'écologie donc comme quoi il y a des gens qui font des études scientifiques très poussées dans ce domaine là ça existe et c'est effectivement nécessaire il y a un vrai enjeu de formation ça c'est sûr à l'OFB on le travaille au niveau à partir du primaire avec ce qu'on appelle les aires éducatives on apprend aux enfants à gérer des espaces naturels à partir de connaissances scientifiques vraiment la démarche intellectuelle classique telle qu'on la connaît j'apprends à connaître un espace je regarde ce qui va ce qui ne va pas et ensuite j'essaye de proposer collectivement des mesures pour améliorer l'état de cet écosystème etc on fait ça avec les enfants pour les faire rentrer dans cette démarche scientifique dans cette démarche de connexion avec le vivant aussi c'est important et puis dans une démarche de citoyenneté parce qu'il y a le côté on se met ensemble pour décider avec la classe de ce qu'on peut faire donc ça c'est un programme qu'on mène vraiment dès le plus jeune âge ensuite cette question de la formation on la retrouve à tous les niveaux en fait primaire, collège, lycée les études supérieures et maintenant vous l'avez peut-être vu il y a une grosse actualité de formation continue aussi la première ministre a annoncé qu'elle allait former tous ses directeurs d'administration centrale aux enjeux du climat et de la biodiversité et puis 25 000 fonctionnaires l'année prochaine avec derrière des bases scientifiques Jean Covici dit on ne peut pas comprendre les enjeux du climat sans comprendre la physique on ne peut pas comprendre les enjeux de la biodiversité sans comprendre les enjeux de l'écologie du fonctionnement des écosystèmes après on n'est pas tous obligés d'avoir un doctorat en physique théorique ou en écologie pour agir ce qui est important derrière c'est de savoir effectivement reconnaître la matérialité de la crise et des problèmes qu'on a face à nous et puis les leviers d'action qu'on a chacun à son niveau moi je reste persuadé qu'effectivement il est important de comprendre il est important d'avoir cette culture scientifique à l'échelle de la société mais ce qui est important c'est de savoir quels sont les moteurs de l'action et ces moteurs de l'action ils sont loin d'être uniquement dans la compréhension scientifique sinon je pense que ça fait longtemps qu'on aurait développé un certain nombre de choses ils sont aussi dans le sensible dans l'émotion dans qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui fait qu'on va à un moment donné chacun avec sa culture et avec ses références passer à l'action et ça aussi il faut le travailler aussi avec d'autres leviers que uniquement les faits scientifiques parce que encore une fois des rapports du GIEC ou des rapports de l'IPES on en a depuis très longtemps maintenant et si la connaissance scientifique suffisait à faire agir l'ensemble de la société je pense qu'on aurait moins de difficultés qu'on en a actuellement l'acculturation scientifique effectivement c'est un sujet regardez aussi en contrepoint un peu positif le succès d'outils ce n'est qu'un outil parmi d'autres ça ne suffit pas mais le succès d'outils comme la fresque du climat c'est un signal c'est intéressant aussi alors oui une autre question tout là-haut s'il vous plaît Gauthier derrière toi merci ah t'as pas de micro moi j'en ai un si je peux si je peux vous permettre juste en face de vous regardez hop oui voilà alors moi je suis ni un entrepreneur ni un scientifique je fais partie des 10-15% d'engagés et j'essaye ah on a eu peur non non pas d'enragés même si peut-être je l'ai été mais notamment par Pocheco puisque monsieur Druon ne me connait pas mais j'ai énormément de membres de ma famille qui travaillent au sein de Pocheco et qui ont vécu tout ce changement et j'essaye aujourd'hui au travers du bureau ouvert de travailler en collaboration avec Elodie Bia et plusieurs des membres du bureau ouvert de passer à l'action justement c'est à dire que moi je suis plutôt sur le côté pratico-pratique des choses et ça tombe bien on a un entrepreneur et l'ADEME l'ADEME participe aujourd'hui par le biais de subventions notamment à aider les entreprises à se transformer mais moi je me rencontre finalement dans mon quotidien que le lien entre les deux est parfois très compliqué parce que parce que l'administration parce que la France parce que la complexité démontage des dossiers auprès de l'ADEME par exemple ou d'autres organismes moi j'aimerais aussi qu'on puisse mettre en avant cet aspect financement parce que quand on est entrepreneur on pense aussi à la rentabilité de son entreprise comment on peut demain aider ces entrepreneurs à se rapprocher auprès de tous ces organismes pour faciliter le financement de cette transformation on va clôturer là-dessus si vous voulez bien à moins que quelqu'un insiste pour une dernière question alors peut-être on prend l'autre question ou témoignage en même temps et on clôturera sur comment accélérer encore ce mouvement déjà lancé comme nous l'a rappelé et déjà en route comme nous l'a rappelé Emmanuel Durillon merci je voulais juste témoigner que hier en fait il y a eu la restitution de l'année d'accompagnement de 150 entreprises par la convention des entreprises pour le climat donc l'intention en fait c'est de passer de modèle économique extractif à modèle économique régénératif d'ici 2030 et il y avait Christophe Bichu qui était là donc qui a souligné le travail qui a été fait et du coup ça répond aussi à votre question de dire quelles sont ces entreprises engagées hier il y avait Palia il y avait Caporal il y avait Renault Truck qui vraiment décident de basculer pour avoir des impacts positifs créer ces fameux corridors changer leur modèle économique donc ça répond peut-être aussi un peu à la question de monsieur aujourd'hui il y a cette démultiplication territoriale sur l'ouest sur le sud sur Rhône-Alpes donc vraiment les entreprises qui ont envie de s'engager qu'elles rejoignent la convention des entreprises pour le climat et puis que tous ensemble on provoque cette bascule des 10 à 15% pour que le reste suive merci merci d'être là alors c'est en partie par le collectif l'accélération on va terminer en une ou deux minutes merci et la convention des entreprises pour le climat s'intéresse aussi aux questions biodiversité de ressources d'eau etc malgré son titre centré sur le climat elle a vraiment tous les enjeux et c'est une vraie dynamique de mobilisation et de passage à l'action c'est vraiment ça l'enjeu est-ce qu'il faut simplifier et aider les entreprises qui bougent je ne sais pas si Emmanuel vous avez été aidé par des par je ne sais quoi premièrement oui un peu mais j'ai deux choses à dire puisqu'il faut aller très vite premièrement je pense que l'argent public doit aller au public au travers notamment de l'université de l'école de la formation les jeunes ont besoin d'être accompagnés besoin d'être formés les entreprises revendiquent suffisamment d'être le plus libéral le plus autonome possible pour qu'elles auto-financent cette nouvelle transition il va falloir être très agile alors nous chez Pochéco on réinvestit ce qu'on gagne dans l'entreprise ça nous a permis de nous sauver depuis 10 ans d'une situation difficile et les salaires sont chez nous d'un écart de 1 à 3 voilà merci beaucoup je pense que c'est un message qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous on est tous capables d'agir de se mettre en mouvement si on le fait collectivement avec des synergies tant mieux mais voilà personne n'empêche personne de bouger